Ok à l'heure où je tourne la vidéo, Apple vient tout juste d'annoncer la WWDC 2021 Elle se déroulera le 7 juin donc c'est dans pas longtemps Apple a toujours l'habitude de faire leur keynote en juin Et donc pour ceux qui savent pas, la WWDC c'est la conférence annuelle des développeurs Où les développeurs d'Apple montrent ce qu'ils ont fait Et en particulier surtout iOS 15 Enfin, leur iOS plutôt Donc l'année dernière c'était iOS 14 Je sais pas si vous vous en souvenez, de toute façon on était en confinement Donc c'était assez particulier, je pense que vous vous en souvenez quand même Et donc cette année, on sera peut-être en confinement Et du coup encore une keynote pendant le confinement Donc iOS 15 qui va être présenté Et en final, qu'est-ce que c'est iOS 15 ? Parce qu'on a iOS 14, iOS 13, iOS 12 Mais c'est quoi iOS 15 ? Alors on aurait pu croire qu'Apple leak iOS 15 sur la fiche Bah là la fiche que vous voyez, l'illustration pour l'annoncement de cette keynote Là on voit juste un Animoji avec les cheveux roses, rouges, violets, je sais pas trop Devant un Mac, et ce qui est assez drôle c'est qu'elle a des lunettes oranges Et dans le reflet de ses lunettes, qu'est-ce qu'on voit On voit des icônes Apple Comme si, bah comme les Apple Glass au final Comme les Apple Glass, donc j'en ai fait une vidéo sur les rumeurs que je vous ai présenté Donc du coup, bah on a l'impression qu'Apple veut un peu liker de plus en plus Apple Glass Mais pas forcément iOS 15 Bon sinon, deuxième théorie Les icônes qu'on voit dans les lunettes Donc c'est évidemment le reflet Mais Apple a vraiment je pense fait exprès de faire un petit clin d'œil aux Apple Glass Mais au final dans le reflet on voit les icônes Donc dans le reflet des lunettes on voit les icônes Et ce qui est assez drôle c'est que la personne est devant un Mac Donc on aurait iOS 15 évidemment Parce que ça c'est l'OS phare d'Apple Mais on aurait aussi du coup Mac OS Un nouveau Mac OS Alors qu'on a déjà passé à Mac OS Big Sur Qui a déjà radicalement tout changé Donc je pense que c'est pour annoncer la compatibilité Des apps iPhone à Mac Même si elle l'est déjà Mais pour annoncer plus d'apps Là on voit que ça a l'air d'être le calendrier Et Xcode aussi Enfin je crois que c'est ça C'est pour les développeurs Et donc je pense que c'est pour annoncer ça Et donc voilà, ce serait un nouveau Mac OS Mais surtout pour annoncer La compatibilité des apps Et plus d'applications peut-être des jeux Des applications de productivité Comme par exemple Final Cut Pro sur iPad Ça j'adorerais Et j'espère qu'ils vont l'annoncer quand même Bon allez je m'égare Du coup on parlait d'iOS 15 Et qu'est-ce qui va se passer du coup Chez iOS 15 du coup Chez iOS Donc du coup on a Greg Jawswiak Je sais pas si ça se dit comme ça Désolé pour lui Qui a en fait annoncé la WWDC En tweetant Dis Siri effectue un rappel En gros qui a dit à Siri d'effectuer un rappel Ou mettre dans son calendrier La Keynote Donc c'est peut-être pour dire Que Siri va être améliorée Sinon il aurait pas utilisé Siri Il aurait pas fait ce petit clin d'oeil Encore une fois Et donc ça peut-être que Siri va être améliorée Peut-être même battre Alexa Parce qu'Alexa elle est très intelligente Mais moins naturelle que Siri à mon goût Sinon ce qu'on pourrait avoir Bon là c'est des rumeurs C'est Always on Display Donc comme ce qu'on a sur Android Mais sur votre iPhone En gros vous éteignez votre iPhone Et là il y a l'heure qui s'affiche Peut-être quelques notifications Vraiment rien pour pas consommer Mais quand même pour éviter Que vous sortez à chaque fois votre téléphone Dès qu'il y a quelque chose Vraiment c'est juste pour voir l'heure Bah comme sur Samsung Où il y a Samsung qui fait ça Il y a beaucoup Samsung qui fait ça Moi j'adorais Et ça manque un peu sur l'iPhone J'ai l'impression que quand il est éteint Bah il est mort J'ai parlé des widgets Et oui les widgets pourraient être changés Honnêtement les widgets Je m'en sers pas beaucoup D'ailleurs je ne m'en sers jamais Regardez sur mon iPhone J'ai juste mis un widget C'est la météo Et au final je ne m'en sers pas beaucoup Parce que je trouve qu'ils sont un peu limités Et pourtant j'aime bien les côtés Fairmade iOS Mais je trouve qu'il manque encore D'applications qui ont des widgets Alors c'est pas de la faute d'Apple je suppose Mais plutôt des développeurs Qui font pas de widgets Pour leur application Donc du coup là on aurait des widgets Un peu plus petits Qui seraient intégrés A l'Always on Display Pour pouvoir voir quelques petites informations Peut-être quelques notes Que vous avez pris Votre liste de courses Enfin bref c'est cool Donc voilà normalement Apple prépare ça Il y a beaucoup de rumeurs Donc je suppose que ça va arriver Les widgets on en avait entendu parler Quand on était sous iOS 13 Et ils sont apparus sous iOS 14 Donc là j'espère que ça va se passer Peut-être pas tout Mais je pense une grande partie De ce que j'ai dit Et c'est pas forcément de moi D'ailleurs il n'y a pas grand chose Qui vient de moi Mais par contre Qui vient de beaucoup de monde Donc je pense que ça peut arriver Ok je rajoute des choses En voix off A propos de cette illustration Qui est juste incroyable Il y a beaucoup d'informations On peut déjà voir que Dans les lunettes de la personne On peut voir donc le calendrier Qui affiche le 7 juin La date de la keynote Comme je vous ai dit dans la vidéo Sauf qu'elle annonce aussi 21 notifications Et ces 21 notifications Ca serait peut-être Les 21 annonces Ou du moins 21 points importants A savoir Et qui vont être présentés Dans la keynote Donc aussi on a l'icône De l'App Store Avec un marteau Là c'est comme je vous ai dit Donc c'est une grande amélioration Pour les développeurs Donc la compatibilité De toutes les apps Donc comme je vous ai dit Final Cut Pro etc Et là on le voit vraiment bien Dans cette image On a aussi de nouvelles icônes Tout à gauche Absolument tout à gauche De l'application Avec le marteau Là De l'App Store avec le marteau C'est Xcode il me semble On a donc Trois applications Il me semble Et ce serait peut-être Des applications Réservées à l'Apple Watch Donc pour WatchOS 8 Ou alors Aux nouvelles lunettes Les applications Pour les lunettes Les Apple Glass Donc ce serait Encore une fois Un leak Donc des lunettes Des Apple Glass Donc ce serait juste fou Et sinon Pour s'amuser un peu On peut voir Que les sourcils De la personne Ce sont des branches De lunettes Ça ressemble vachement A des branches de lunettes En tout cas Donc C'est fou Cette image Renferme plein de secrets Et j'ai juste envie De voir ce qu'Apple Va nous présenter Rien que là Avec les applications Qui ressemblent vachement Soit pour l'Apple Watch Soit pour l'Apple Glass Les 21 choses Importantes à savoir Enfin En tout cas Sur le calendrier Le fait que Ça ressemble vachement A des lunettes connectées En fait On dirait le reflet du Mac Mais on pense surtout Aux lunettes connectées Donc voilà N'hésitez pas de spéculer Dans les commentaires Moi ça me ferait super plaisir Et je peux vous répondre Très rapidement Donc c'est génial Et donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Il y a encore plein de rumeurs Likez la vidéo Abonnez-vous Partagez-la Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501